Allez, fort et longtemps. Super. Allez, encore, 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 encore. C'est le 800e accouchement pour Estelle. Si pour les femmes, c'est le jour le plus marquant de leur vie, pour la sage-femme, ça n'est jamais un jour comme les autres, même au bout de 15 ans de pratique. Allez, attrapez-le, je vous aide. Pas de médecin dans cette salle de naissance de l'hôpital. Estelle a procédé seule à l'accouchement. Super. Félicitations, est-ce que vous êtes. L'accouchement réussi, c'est quand la sage-femme n'a pas besoin du médecin. Ça, c'est un bel accouchement. Ça, c'est quand on a pu réussir à mener le suivi de la patiente du début de la salle de pré-travail en salle de travail jusqu'à après l'accouchement. Et ça, on est fiers de ce qu'on a fait. Oui, ça a l'air d'être comme une victoire pour vous. C'est sympa. On est contents d'avoir réussi à être les acteurs de cette nouvelle vie. Profession médicale à part entière, les sages-femmes suivent une première année de médecine depuis 2002. Après le difficile concours, elle s'attaque à 4 années d'études. Un métier qui attire aussi les hommes. Depuis peu, ils sont une centaine sur 20 000. C'est pour moi le plus beau métier du monde où on partage un lien très fort avec la maman, avec le bébé, avec le papa aussi. Et c'est ce côté du métier que j'aime parce qu'il est très clinique, très pratique et en même temps très humain. Et ce côté relationnel est très important dans ce métier. Leur rôle ne se limite pas aux accouchements. Les sages-femmes assurent aussi le suivi des grossesses normales ou à haut risque dans les maternités. Des compétences encore méconnues du grand public. En tout cas, on va écouter les bruits de cartes du bébé. Le patient lambda ne sait pas qu'il va être suivi par une sages-femmes. D'abord, quand on vient à la maternité, on nous appelle les infirmières. Il y a quand même un petit amalgame entre les infirmières et les sages-femmes. Elles n'ont pas les mêmes compétences, elles ont des compétences. On a des compétences médicales, on est décideurs. Bien sûr, on a le médecin qui est au-dessus de nous, mais on est quand même responsable de nos actes. Horaire décalé, les sages-femmes travaillent de 8 à 20 heures et inversement de nuit dans la même semaine avec jusqu'à 5 accouchements par jour, plus les consultations. Stress, responsabilité médicale, elles ne se sentent pas reconnues. par rapport aux médecins obstétriciens, notamment pour le salaire. On va dire à peu près 1 500 euros en début de carrière, pour aller jusqu'à 2 500 euros par mois. Brut ? Bien sûr. Donc ça vous paraît trop peu ? Ça fait peu par rapport aux responsabilités que l'on peut avoir, bien sûr. Par rapport à la gestion des patients, la responsabilité de deux vies humaines, bien sûr, ça nous paraît peu. Et nos compétences qui augmentent et qui ne sont pas reconnues par tout le monde. L'alternative, c'est l'activité libérale. Estelle a une consultation dans un cabinet médical à la campagne, désertée par les gynécologues médicaux. Ici, le rôle de la sage-femme, c'est aussi les rendez-vous de contraception, la préparation à la naissance et les suites de couches. Par côté successivement, à droite, à gauche, en postérieur et on essaye en antérieur. En antérieur, ça sera un petit peu plus compliqué. Depuis que je suis installée, j'ai quand même vu beaucoup de patients qui n'avaient jamais eu de suivi gynécologique de leur vie et à qui on a découvert quand même des cellules précancéreuses. Donc c'est quand même important, la proximité. 1, 2, 3, on tient 4, on tient encore 5, on relâche. Voilà. C'est vraiment beaucoup plus simple, surtout quand on a un petit envasage. Ça évite de faire de la route pour aller jusqu'à Amiens. Donc là, c'est beaucoup plus simple comme ça. 18,55 euros même. D'accord, c'est vraiment pas élevé. Économique pour les femmes, la consultation est remboursée par la sécu, mais à compétence égale, le coût n'est pas du tout le même que chez un gynéco. On passerait au double, bien sûr. Rien que pour un stérilé, on passe à 38 euros et chez une sage-femme, 17 euros. Donc vous voyez la différence, un frottis séparé, une consultation classique, 28 euros. La différence, elle est quand même de taille. À terme, ça risque d'intéresser la sécurité sociale. Ça intéresse la sécurité sociale, bien sûr, parce que c'est aussi une économie pour eux, sur notre dos. Cabinet, mais aussi domicile, Estelle fait ses visites dans un rayon de 30 kilomètres, en tout une quinzaine de patientes par jour. Pas de contraction douloureuse ? Non. D'accord. On a dit que ça bougeait bien ? Oui. D'accord. Lorsque la maternité la plus proche est à une heure de route, le passage de la sage-femme est un élément de confort, surtout si la grossesse est à haut risque. Dans ce cas, la consultation est prescrite par un gynécologue. Il y a un lien beaucoup plus fort entre la sage-femme et le gynécologue. Il y a des questions, des choses que vous évoquez avec Estelle, que vous ne diriez pas à un médecin ? Oui. Oui, oui. Parce que déjà, c'est une femme, et puis je la vois plus souvent, donc ce n'est pas du tout le même lien. Ça change le contact, il n'est pas le même, puisqu'on voit les gens évoluer dans leur propre environnement. On peut adapter les petits conseils au quotidien. Et puis, comme disait madame, on a des liens un peu plus forts avec les patients, puisqu'on les voit tous les semaines, on les voit deux fois par semaine, voire des fois un peu plus ou des fois un peu moins, mais dans leur environnement. Et puis, les gens vous ouvrent votre porte, donc ils vous font confiance. Pour toutes ces compétences, elles demandent la revalorisation, un autre regard sur leur métier, avec un bel argument, celles qui font naître, il faut les reconnaître.